Bonjour mes chères lectrices, bienvenue sur ma chaîne Reading Rainbows. Aujourd'hui on va parler d'une romancière splendide. Alors sa spécialité, c'est les romans qui mettent en scène des écossais au Moyen-Âge. Vous allez me dire Julie Garoud. Elle nous a fait aimer l'Ecosse, les écossais, les Highlanders, les hommes en kilt en fin de compte. Elle a vendu plus de 20 millions d'exemplaires de Par le Monde et 15 de ses romans ont été des best-sellers. L'humour dans la romance historique a commencé avec Julie Garoud. C'est vrai qu'avant, que ce soit avec Judith McKnight ou avec Kathleen Woodhouse, il n'y avait pas ce côté humour très très développé. C'est avec Julie Garoud qu'on le voit un peu plus. Un de ses romans a été adapté en téléfilm, une lady en haillons, qui a été adapté sous le titre de Rose Hill, réalisé par Christopher Kane. L'actrice principale c'est Jennifer Garner et bien sûr elle joue le rôle de Mary Rose Claiborne. On va commencer par une lady en haillons. Alors sidéré, Harrison McDonnell contemple la jeune fille qui se tient devant lui. Seigneur, c'est le sosie parfait de Lady Agatha. La même beauté ensorcelante, de hautes pommettes, des yeux d'un bleu tirant sur le violet, de souples cheveux blonds qui ruissellent sur ses épaules, quoique la courbure des lèvres soit plus sensuelle encore. L'avocat jubile. Il vient de retrouver la fille de l'or de Lady Elliot dans ce village perdu du Montana. Pour s'assurer de l'identité de cette ravissante personne, Harrison a recours à une ruse. Il feint d'être à pied tendre, risque sa vie dans une bagarre de saloon et ça marche. Mary Rose prend sous sa protection ce cow-boy maladroit, mais au charme incontestable. Voici bientôt Harrison installé dans le ranch des clébornes, mais la belle a quatre frères. Il ne semble guère disposé à laisser un intrus s'ingérer dans la famille. Manifestement, les clébornes dissimulent un secret. Alors moi je trouve que c'est le meilleur de la série des clébornes. Il est drôle, captivant. L'héroïne n'est pas vraiment à la hauteur de ses frères. Si vous aimez l'atmosphère faroueste des salauds, il faut absolument le lire. Je lui donne la note de 4 sur 5. On passe maintenant à un ravisseur sans scrupules. Le baron Hemsworth songe à conforter ses alliances en Écosse et c'est ainsi que Brenna, sa fille, est promise au riche McNair, un homme qu'elle n'a jamais vu. Pas question de discuter, son père lui laisse à peine le temps de faire ses mâles et la voilà expédiée sous bonne escorte dans les Highlands. Mais rien ne se passe qu'en prévu. En traversant une forêt, Brenna voit surgir 5 géants, vêtus de quilts, au visage couvert de peintures bleues, probablement une coutume barbare que perpétue ses sauvages, écossais. Sans se soucier des protestations de la jeune femme, leur chef la jette sous son grand étalon noir et s'enfuit au galop. Connor Macadister semble ravi de son exploit. Il s'est vengé de McNair et la jeune femme qui se débat entre ses bras est bien ravissante. Connor a prévu de l'épouser sur le champ et faire valoir sur le champ ses droits conjugaux. Alors c'est mon premier Julie Garwood. C'est une véritable révélation pour moi. L'histoire d'amour est pleine d'humour. C'est une jeune femme qui va en faire voir de toutes les couleurs à son mari. Ça je peux vous l'assurer. Donc vous allez rire aux éclats. L'histoire est très très belle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les écossais de Julie Garwood. J'ai adoré. L'histoire est très très belle. Le style de Julie Garwood est magnifique. Vous allez beaucoup rire. Et ça va vous changer les idées. J'ai donné la note de 5 sur 5. On passe maintenant à la fiancée offerte. Alors le roi a promis la main de Lady Nicola au vainqueur du tournoi. Soudain, un cri perçant déchire le silence. Une petite fille hurle de terreur. Le bas de sa robe vient de prendre feu. La belle saxonne se précipite et prend l'enfant dans ses bras, éteignant les flammes de ses manies. Devant l'assemblée pétrifiée, le roi annonce alors J'avais autorisé mes chevaliers à combattre pour votre main. Votre courage m'a fait changer d'avis. C'est vous qui aurez le choix. Voilà l'occasion idéale pour se venger de Royce et de ses caresses un peu trop osées. C'est un livre extraordinaire. C'est vrai que Julie Garwood a s'est créé des univers romanesques. Des dialogues s'avourent une sensualité, une passion. C'est un vrai régal. Je vous le conseille vivement et je donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à un mari féroce. Mariée de force au cruel baron Rolf qui la bat et la torture, Johanna attend la mort pour délivrance. Ce dernier disparaît et elle se voit contrainte d'épouser Gabriel McVeigh, un chef de clan écossais. Et dans ses bras, Johanna va découvrir la passion. Mais revenu de l'enfer, Rolf réapparaît. Alors je vais vous dire, c'est mon préféré de Julie Garwood. L'héroïne a vécu l'enfer. Le héros est un guerrier intraitable mais juste. La scène finale est magnifique. Alors Gabriel est le héros qu'on a tous dans notre cœur, dont on a rêvé. Les émotions ressenties sont extraordinaires. C'est une véritable magie. Il faut absolument le lire. Je vous le conseille vivement et je mettrai la note de 5 sur 5. Alors maintenant, le maître chanteur. C'est du chantage, mais Lady Gillian n'a pas le choix. Elle doit retrouver un trésor au fin fond de l'Ecosse pour sauver son oncle retenu prisonnier. Elle doit affronter Brodick, le chef du clan Buchanan, qui l'admire pour son courage et s'enflamme pour ses yeux verts et son corps voluptueux. Merveilleux livre. Vous trouverez aussi les personnages du livre Le secret de Judith. L'histoire est très belle, quoique la profusion de personnages secondaires nous fait un peu ramer, des fois. Et c'est pour cette raison que je donnerai la note de 4 sur 5. On passe maintenant au secret de Judith. La guerre fait rage entre l'Angleterre et l'Ecosse, mais l'intrépide Judith a promis à Catherine, son amie d'enfance, de l'assister lors de son accouchement. Le moment venu, elle est escortée par des géants écossais qui la voient comme une ennemie. Mais Yann, leur chef, se laisse séduire par son charme et décide de la garder en Écosse. Mais le secret que détient Judith va bouleverser leur vie. C'est un très bon livre. Si on aime le genre, bien sûr, très belle histoire d'amour qui manque un peu de passion. On donnerai la note de 4 sur 5. On passe maintenant à un cadeau empoisonné. Pour réconcilier les Winchester et les Mac James, le roi Georges III ordonne le mariage de Sarah et de Nathan. Moyennant, bien sûr, une forte récompense. Le mariage est célébré, mais Sarah n'a que 4 ans. Quelques années après, Nathan enlève son épouse et l'emmène sur son vaisseau. Seule la récompense l'intéresse. Ce livre m'a beaucoup plu. Alors, l'humour de Sarah, sa naïveté, Nathan est craquant. C'est un de mes préférés de Julie Garoute. C'est une très très belle histoire d'amour qui est teintée de beaucoup d'humour. Bien sûr, on voit la naïveté de Sarah face au côté cynique de Nathan. Alors, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez le moral à plat, je vous conseille un cadeau empoisonné. Vous allez rire aux éclats, ça va vous faire plaisir. Ça remonte le moral très très vite. Je vous le conseille et je donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à un ange diabolique. Alors, le marquis de Kynou doit venger son frère, victime des infâmes agissements de Lucifer. Donc, il tend son piège et voit la jade qui apparaît dans un tourbillon de boucles rousses et le supplie de l'aider. Alors, l'histoire est très belle. Les personnages sortent de l'ordinaire. L'histoire est drôle. Donc, Harry est génial. C'est vrai que je préfère le cadeau empoisonné, mais l'histoire a quelque chose de très très spécial. Donc, je vous conseille de lire un ange diabolique et je donnerai la note de 4 sur 5. On passe maintenant à sur ordre du roi. Alors, le roi a décidé l'union de l'Écossais à la Kinkade et une Anglaise. Alors, Alec va bien sûr choisir la plus jolie. Il choisira Jamie, Jamie Sun. Un teint de pêche, une chevelure flamboyante. Mais, Jamie n'est pas d'accord. Donc, elle se met en deuil et se marie en noir. Alec est exaspéré. Mais, il veut la dompter, la posséder à jamais. Moi, je trouve que c'est un des plus grands romans de Julie Garwood. C'est un des meilleurs. Tout y est. Il y a l'amour, l'humour, la passion. Chacun des deux héros veut le dernier mot. C'est vraiment hilarant. On passe du rire aux larmes sans arrêt dans ce livre-là. Donc, je le conseille vivement parce que les livres, moi, je trouve que les livres de Julie Garwood, c'est des antidépresseurs. C'est-à-dire, si vous avez le moral à plat, ça donne la pêche et je donnerai donc la note de 5 sur 5. On passe maintenant à la splendeur de l'honneur. Sous le règne de Guillaume II, la guerre perpétuelle déchire l'Angleterre. Lady Madeleine est à la merci de son demi-frère, le baron Loudon. Jusqu'au jour où Duncan de Wexton, alias le loup, attaque la forteresse et emporte Madeleine en trophée. Quand le regard se croise, c'est une autre conquête qui commence, bien plus tendre et acharnée. Ce roman est captivant. Madeleine est attachante et courageuse. Duncan et son loup à elle, le héros dont elle a toujours rêvé, la trame est classique. Les personnages sont vus et revus. Mais c'est la signature de Julie Garoud et on adore ça, on aime ça et on ne s'en lasse pas. Donc je vous conseille de lire ce livre qui est magnifique et je donnerai la note de 5 sur 5. Je voudrais remercier Julie Garoud pour les magnifiques livres qu'elle nous a écrits. Ça nous a fait rêver, ça m'a fait voyager parce que, écoutez, tous les livres de Julie Garoud, c'est dans des endroits féeriques. Ça m'a fait connaître les Highlands, les Highlanders, l'Ecosse, la beauté des paysages. Et je vous dis la vérité à chaque fois que j'ai le moral à plat. Je prends un livre de Julie Garoud et je ris aux éclats. Je vous dis la vérité, ça me fait rire, ça me remonte le moral et je suis très heureuse juste après. Donc essayez. Si vous ne connaissez pas Julie Garoud, si vous la connaissez, dites-moi si elle vous fait le même effet. Voilà, le tour d'horizon sur les magnifiques romans de Julie Garoud est fini. Bien sûr, je n'ai parlé que de ceux que j'aime le plus. Dites-moi si vous préférez d'autres livres de Julie Garoud ou bien si vous aimez les mêmes que moi. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Alors mes amis, je vous dis au revoir et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501